Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des mastodontes en illimité sur le zombie de MW3. Pour réaliser ce glitch, vous aurez bien entendu besoin d'un mastodonte que vous allez acheter dans les stations de ravitaillement de niveau 3. Ensuite, il vous faudra des autres séries d'élimination que vous allez stocker dans votre sac à dos et que vous pouvez acheter dans n'importe quelle station de ravitaillement. Alors ensuite, ce que vous allez faire pour dupliquer votre mastodonte, c'est de faire flèche de droite pour avoir la grenade en main et ensuite de déposer une série d'élimination par terre. Quand c'est fait, vous allez récupérer la série d'élimination qui est par terre en spammant votre touche R2 pour lancer la grenade. Si vous avez correctement fait ça, votre joueur va tout simplement lancer la grenade pour le mastodonte et votre série d'élimination mastodonte sera toujours par terre que vous allez pouvoir récupérer. Par contre, ça utilisera quand même la deuxième série d'élimination que vous avez récupérée par terre. Donc à chaque fois que vous voulez dupliquer un mastodonte, ça vous coûtera minimum 2000$. Mais en réalité, ça vaut le coup en sachant que le mastodonte est de 10 000$, vous faites une économie de 5 fois moins cher. Alors bien entendu, si vous voulez continuer à le dupliquer, vous pouvez le faire si vous avez d'autres séries d'élimination dans votre sac à dos. Comme moi, je le fais dans le gameplay. Alors ce qui est bien avec cette technique, c'est que si maintenant vous vous êtes équipé d'un mastodonte, vous allez pouvoir récupérer toutes les autres caisses de mastodonte pour les stocker sur vous-même. Donc quand vous les aurez toutes récupérées, vous aurez juste à faire flèche de droite pour lancer tous les mastodontes que vous aurez dupliqués. En réalité, c'est super cheaté parce que ça ne prend pas de place dans votre sac à dos et vous pouvez en stocker sur vous autant que vous voulez. Donc vous allez pouvoir vous trimballer dans la map avec autant de mastodonte que vous voulez dans votre inventaire sans que ça prenne de la place. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. Si vous connaissez d'autres astuces ou d'autres glitchs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !